Comme toutes les crises, celles dites en Ukraine arrangent ceux qui l'ont créé. Leurs ressources en gaz, pétrole ou blé prennent de la valeur. Pour pallier cette réalité internationale contextuelle, en Côte d'Ivoire, on tente de trouver des alternatives au blé pour la boulangerie. Pour promouvoir la consommation des produits locaux, le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, a organisé samedi à Abidjan une dégustation gratuite de pain, viennoiseries et pâtisseries à base de farine locale de manioc, de maïs et de banane plantain. Au constat, résultat gustatif aussi bluffant qu'encourageant. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre, mois du consommé local, une initiative de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain visant à promouvoir la consommation des produits locaux, afin de réduire considérablement la cherté de la vie et de créer de la valeur ajoutée pour la croissance économique du pays. Cette dégustation gratuite a concerné, entre autres, des pains marbrés à base de farine de maïs, teneur en maïs 30%, pains ordinaires à base de farine de manioc, teneur en manioc 30%, pains ordinaires à base de farine de maïs, teneur en maïs 30%, pains au lait à base de farine de banane plantain, teneur en banane 30%, pains au chocolat à base de manioc, teneur en manioc 20%, et croissants à base de farine de manioc, teneur en manioc 20%. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cette dégustation pour montrer que nos céréales locales peuvent être transformées en farine et peuvent parfaitement entrer dans tous les produits de la boulangerie et de la pâtisserie. Cette dégustation vise à mettre en lumière ces artisans boulangers pâtissiers qui se sont déjà lancés dans cette valorisation de nos farines locales et qui les utilisent déjà au quotidien pour confectionner du pain et de la viennoiserie. « Nous voulons montrer aux Ivoiriens qu'il est possible de consommer tous les jours des produits de la pâtisserie et de la boulangerie avec nos farines locales », a affirmé la secrétaire exécutive du CNLVC, Rani Didis Bakone. Ces produits, a-t-elle poursuivi, sont un mélange de blé et de farine locale à près de 30% d'incorporation. Un certain nombre de boulangeries en Côte d'Ivoire proposent déjà ces produits. Les consommateurs sont invités à s'y intéresser. Et les boulangers qui ne les produisent pas encore sont invités à le faire, a expliqué Rani Didis Bakone. Elle a assuré que les prix des produits sont abordables. Vous avez le pain à base de farine de manioc à 150 fcfa qui est le prix d'une baguette ordinaire. Les croissants et les pains au chocolat sont autour de 200, 250 fcfa, des prix qu'on trouve ordinairement. Les prix sont compétitifs et abordables. Ils le sauront encore plus lorsque les consommateurs vont s'y mettre davantage. Parce que plus il y aura de demandes, plus il y aura de production. Et plus il y aura de production, les prix vont baisser, a-t-elle insisté. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement à soutenir toutes ses initiatives locales en vue d'assurer la sécurité alimentaire des populations comme toutes les crises, celles dites en Ukraine arrangent ceux qui l'ont créée. Leurs ressources en gaz, pétrole ou blé prennent de la valeur. Pour pallier cette réalité internationale contextuelle, en Côte d'Ivoire, on tente de trouver des alternatives au blé pour la boulangerie. Pour promouvoir la consommation des produits locaux, le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, a organisé samedi à Abidjan une dégustation gratuite de pain, viennoiseries et pâtisseries à base de farine locale de manioc, de maïs et de banane plantain. Au constat, résultat gustatif aussi bluffant qu'encourageant. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre, mois du consommé local, une initiative de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain visant à promouvoir la consommation des produits locaux, afin de réduire considérablement la cherté de la vie et de créer de la valeur ajoutée pour la croissance économique du pays. Cette dégustation gratuite a concerné, entre autres, des pains marbrés à base de farine de maïs, teneur en maïs 30%, pains ordinaires à base de farine de manioc, teneur en manioc 30%, pains ordinaires à base de farine de maïs, teneur en maïs 30%, pains au lait à base de farine de banane plantain, teneur en banane 30%, pains au chocolat à base de manioc, teneur en manioc 20%, et croissants à base de farine de manioc, teneur en manioc 20%. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cette dégustation pour montrer que nos céréales locales peuvent être transformées en farine et peuvent parfaitement entrer dans tous les produits de la boulangerie et de la pâtisserie. Cette dégustation vise à mettre en lumière ces artisans boulangers pâtissiers qui se sont déjà lancés dans cette valorisation de nos farines locales et qui les utilisent déjà au quotidien pour confectionner du pain et de la viennoiserie. « Nous voulons montrer aux Ivoiriens qu'il est possible de consommer tous les jours des produits de la pâtisserie et de la boulangerie avec nos farines locales », a affirmé la secrétaire exécutive du CNLVC, Rani Didis Bakone. Ces produits, a-t-elle poursuivi, sont un mélange de blé et de farine locale à près de 30% d'incorporation. Un certain nombre de boulangeries en Côte d'Ivoire proposent déjà ces produits. Les consommateurs sont invités à s'y intéresser. Et les boulangers qui ne les produisent pas encore sont invités à le faire, a expliqué Rani Didis Bakone. Elle a assuré que les prix des produits sont abordables. Vous avez le pain à base de farine de manioc à 150 FCFA qui est le prix d'une baguette ordinaire. Les croissants et les pains au chocolat sont autour de 200, 250 FCFA, des prix qu'on trouve ordinairement. Les prix sont compétitifs et abordables. Ils le sauront encore plus lorsque les consommateurs vont s'y mettre davantage. Parce que plus il y aura de demandes, plus il y aura de production. Et plus il y aura de production, les prix vont baisser, a-t-elle insisté. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement à soutenir toutes ses initiatives locales en vue d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Et plus il y aura de production.